Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un Acer Aspire 7530G. Pour commencer, on va retourner l'ordinateur pour enlever la batterie. Ensuite, nous allons démonter les différents capots. Ici, on peut voir l'emplacement du disque dur. Pour retirer le disque dur, il suffit de tirer vers le haut et le disque dur est bien. Ici, nous avons l'emplacement d'un deuxième disque dur ainsi que la carte Wifi. Et ici, nous voyons les barrettes mémoire, le processeur, la carte vidéo. Ensuite, nous allons retirer toutes les vis de l'ordinateur. C'est un peu plus en plus. C'est un peu plus en plus. Ok. C'est parti. On va retirer le clavier. Pour ceci, on va changer la pointe et mettre une pointe plate. Il faut faire sauter le cache ici. Le clavier est maintenu par des petits clips sur le côté. On peut le déclixer légèrement. On peut le déclixer. Ensuite, vous avez une nappe. On soulève le plastique. On retire le clavier et les démonter. Ensuite, on va enlever ce cache ici. Ensuite, on va débrancher le connectique et les nappes. Ici, on va dévisser la tresse de masse. On va sortir le connecteur de l'écran. Comme ceci. Ici, on débranche. On a un connecteur aussi. Ici, on a encore une vis. Nous avons deux vis. Une ici et une ici. On un connecteur différents places. On débr attaches le crew. Nous allons faire des連 shareholders. ... puedan Extrem mystique. .... donc ensuite on retire ces deux vis comme ceci, donc vu que j'ai déclipsé la vape ici, on peut retirer le commutateur ensuite donc ici on a encore une lisse ensuite à l'aide d'un outil en plastique, on va déclipser la partie supérieure voilà 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 ensuite on va défaire les deux vis en haut une ici et une ici c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti incontournée on a rétabli une prise ici Donc il faut au préalable déconnecter le wifi ici et ici donc comme d'habitude toujours marqué où était le fil noir nous allons donc débrancher les connecteurs qui se situent ici comme ceci et donc on va les retirer voilà on peut retirer la partie supérieure on se retrouve donc sur la carte mère donc ici nous allons débrancher le connecteur on va défaire les vis de la carte mère ici on va enlever cette carte comme ceci pour retirer la carte mère il faut faire passer la volette du volume donc on soulève ici en haut à droite on décale vers le haut une fois que la volette est passée ici on soulève et on tire légèrement voilà la carte mère est démontée pour le remontage il suffit de procéder en sens inverse cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie d'avoir suivi à bientôt à bientôt